Salut les gars ! Il y a quelques semaines, on vous offrait une session relooking chez Kaby d'une valeur de 300 euros. Du coup, c'est aujourd'hui qu'on a accueilli notre gagnante. Elle s'appelle Manon et elle est avec nous. Coucou Manon ! Salut ! Comment ça va ? Ça va et vous ? Ouais, pas trop stressée ? Un petit peu. Alors le principe, il va être très très simple. Je vais choisir une tenue pour toi. Ok. Puis Simon choisira une à son tour. Et puis tu devras nous noter. On y va ? C'est parti ? Allez ! Est-ce que tu aimes bien tout ce qui est blazer, un peu sophistiqué ? Ou tu es plutôt genre chill ? C'est ton style ça en général ? Si elle a mis ça, c'est que c'est son style. Non mais moi, tu vois, j'ai plusieurs styles et je peux m'habiller de deux façons différentes. Un peu plus habillée et puis un peu plus sport. Soit en pyjama. Soit en pyjama. Est-ce qu'il y a des pièces que t'as vues en venant directement ? Tu t'es dit ça c'est sympa, ça c'est sympa. Mais j'ai bien aimé cette robe là. Ok. Justement, c'est celle que je voulais te proposer. Ouais, 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 bien sûr. Alors non, tu peux pas, on ne la prend pas du coup, mais comme ça on a un ordre d'idées. J'ai vu ce petit pantalon là-bas. Ah, on peut peut-être aller voir. Viens, montre-nous. Ce pantalon est très sympa, je dois le dire. Je ne sais pas si tu l'aimes. Bah, elle vient de dire qu'elle l'aimait. Regarde, il est en 38. C'est le destin. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas du tout ? Peut-être des trucs plus colorés, très flash ? Plus flashy, j'aime moins. Après tout ce qui est animaux, c'est pas trop mon kiff. D'accord. Ok, donc on te fait pas une tenue totale zèbre toi ? Non. Ok. Bon, pour nous aider dans notre shopping, on a chacun droit à une vendeuse. Moi, c'est Sonia qui va m'accompagner. Alors, moi aujourd'hui, c'est Mariam qui va m'accompagner. C'est vendeuse ici chez Kaby. Manon a besoin d'un look un peu automne. Elle aime pas les couleurs trop flashy, elle aime pas trop les motifs, etc. J'ai besoin de tes conseils parce que je n'y connais rien en mode. Il faut lui faire la meilleure tenue possible. Pour gagner. Pour qui ? Pour gagner, non ? Parce qu'on est quand même... En compétition. Voilà. Et on va gagner. Alors, moi j'ai vu ça, mais tu vas me donner un peu tes conseils, voir un peu. Tu vois, j'aime bien ce genre de petit pull. Tu voudrais l'associer, mais tu sais pas avec quoi ? En dessous d'un truc comme ça, souvent on met quoi ? Quelque chose avec des manches plutôt serrantes. Un tee-shirt blanc. Un tee-shirt. Ah ouais. Il y en a qui le portent sans rien aussi. Alors, qu'est-ce que tu me conseilles ? Qu'est-ce que je te conseille ? Je sais qu'elle aime bien le jeans. Elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup le jeans. Mais ça, c'est sympa en vrai. Mais pas trop coloré, elle m'a dit. Ouais, elle m'a dit aussi. Le beige. Elle m'a dit qu'elle aime beaucoup le beige. Le beige ? Il y a un blazer comme ça. Ça, c'est vrai que c'est au couleur de l'automne. C'est quand même long, tu vois ? Ouais, ouais, ouais. Avec un short, on pourrait mettre avec des bottes. Ok. Ça donne un peu le style plus... Tu vois ? Ok, ok, ouais. C'est ici, quoi. Voilà, quoi, tu vois ? Ça, ça taille grand ? Moi, j'ai un 34 ici. C'est élastique, en fait. Ouais, il est beau, je trouve. Elle portait quand même souvent du slim. Donc, peut-être que là, on est dans une extrême un petit peu trop. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. Mais celui-là, je l'ai vu, je l'aime bien. C'est une jupe aussi. Ah, c'est une jupe ? C'est incroyable. Mais je prendrais pas trop de risques, mais ça, quand les caméras seront coupées... Mais qu'est-ce qu'on met en dessous ? Là, c'est un t-shirt basique. Un t-shirt basique, ouais. Ouais. C'est juste le bas maintenant qu'il est trouvé. C'est compliqué, là. C'est pour moi, tu vois ? C'est ce que tu as tout ce que tu as. Ça, ça me semble grand, t'en penses quoi ? Faut lui poser la question, ça, elle-même. C'est des jeans, non ? Normalement, on peut passer de la triche. Elle a des jeans, elle a pas. Oui, elle a, c'est vrai, c'est vrai. Ou bien, il y a le noir aussi. C'est plus facile avec le bottes noir. On va peut-être faire un truc classique. Je remets celui-là, on va prendre le noir. Mais il y a pas 38. Bah bon, on va prendre le marron. On prend le marron. Ok, et là, je vois qu'il y a d'autres trucs sympas. Je pense qu'on va plutôt aller sur un régular, non ? Ouais, allons sur un régular. Ah, 38 en noir, ici. Ah, super. Ah, mais c'est large aussi, ça. C'est large, ouais. Mais ça va, il fait moins large. Oui, il est moins large. En fait, la coupe with leg est plus large que straight. Je sais pas comment on prononce, mais... Straight. Straight. Ok, on va partir là-dessus. Parce que je pense aussi qu'en même temps, proposer un look, et à la fin, elles sont pas confortables dedans. On va perdre. Il y a, voilà, un basique comme ça. Moi, je pense, oui, il fait un truc basique avec ça. En plus, ça va bien. Avec le... Un blanc. Un t-shirt blanc. Quand c'est un petit peu... Un t-shirt blanc, ça, et ça, c'est Irène, non ? Bah oui. Ok, super. Il est beau ce manteau. Enfin bref, c'est bas. Tu partirais sur cette veste. Avec ce jean, ce serait pas mal. Et le haut, elle met du... Du M. Et en dessous, elle a dit qu'elle aime le fleuri. Malheureusement, c'est pas la saison. Et un truc comme ça, t'en penserais quoi, toi ? Un peu chic, ça, non ? C'est joli, hein ? Mais pas avec ça. Pas avec ça. Tu sais le prendre ? Tu vois, je trouve ça chouette. Oui. Tu rentres un peu comme ça. On va peut-être essayer une autre veste alors. Regardez, ça va bien ensemble, non ? Je pense qu'elle va aimer, hein ? Euh, qu'est-ce qu'il nous manque ? Le t-shirt. Le t-shirt, ils sont là. On part sur du blanc blanc ou plutôt un blanc cassé ? C'est mieux blanc blanc. Ça, c'est bien, regarde. Les couleurs vont bien ensemble. Bah oui. Bah, on peut mettre un chapeau. Parce qu'il y a le chapeau, là, comme la dame, elle a dans le mannequin. Ah oui, ça, c'est beau. Ouais. Moi, j'ai remis une veste blazer. Blazer, noir. Je pense que ce sera le mieux. Non, mais pas du 38. Mais 36, ça pourrait aller, non ? Parce que je veux dire, au final, elle a de la porte ouverte. Oui. Et ce serait mieux, comme ça, ça serait un peu plus serré, quoi. Sinon, ça va faire trop, trop large. Et alors, le bot ? La taille, on ne sait pas. Je pense que c'est 36, si je ne me trompe pas. Prends un 37. On ne sait pas si elle a des chaussettes grosses. Bah voilà, regarde, hop ! La première peau chauche, c'est la 37. Mais c'est super ! Et le chapeau ? Et on est bon. On prend des bottines. Petites bottines, ouais. Très bien. On va sur du noir ou du crème ? Tu as du crème ? Ouais, ici, ouais. Ça peut aussi être joli avec une paire de baskets blanches. Toutes simples, comme ça, tu vois. Parce que j'ai vu ce qu'elle avait aux pieds. Si je ne me trompe pas, c'était un truc de ce style, je pense. Mais je préfère les blanches, toutes blanches, parce qu'au final, on ne le verra pas. On part sur du blanc blanc ? Ouais. Partons sur du blanc. Oui, de toute façon, c'est un détail. Il y a des tailles au chapeau ou pas ? Oui, il y a des tailles. 55 ou 57. Le cowboy. On met des gants ? Tu penses ? Bah, on peut tout, maintenant. Ça fait Michael Jackson. Ah ouais ! Vas-y. Ça et ça, ça me semble correct, non ? Moi, je mettrais. Ouais, moi aussi, je mettrais. Je mettrais. Bon, le pantalon fait ma taille, mais je le mettrais après l'avoir raccourci. On est bon, là ? Ouais, c'est beau. Super ! Vas-y. On commence avec ma tenue. Est-ce que, Manon, tu es prête à découvrir ce que tu as porté ? Je me suis dit qu'on allait tenter un truc qu'on n'avait jamais tenté, parce que je pense que tu ne portes pas ce genre de pièces. Je ne porte pas ce genre de pièces. Donc ça, c'est un peu pour sortir de ta zone de confort. Pour le côté un peu chic, un petit col roulé comme ça, sans manche, tu vois ? Et puis, classique. Je t'adore. T'adore ? C'est ça que t'as dit ? C'est classique en même temps. Oui, c'est super, c'est comme Manon. Et puis, pour casser le style, on est sur une petite paire de baskets. Que t'en penses ? C'est ce que t'aimes ? C'est ce que j'aime. Je te donne tout. Merci. À dans 5 minutes. Wow ! Comment tu te sens dans cette tenue, Manon ? C'est pas quelque chose que j'aurais choisi moi, mais franchement, j'adore. J'aime bien, j'aime beaucoup le style. Le pantalon, je l'ai pas fait. Mais le pantalon, on va hyper bien. J'adore. Ça me change. C'est très beau. Je pense que toute seule, je n'aurais pas pris, mais franchement, j'adore. Ok, trop bien. Blazer, sympa. Et alors, le petit pull en dessous ? Ça le fait, hein ? Alors, Manon, pour ma tenue, j'ai choisi quelque chose qui te soit un peu de ta zone de confort. Je veux bien que tu m'aides toi, petit porte-manteau. Merci. Voilà. Alors, on est parti d'abord sur un petit blazer, qui est la pièce maîtresse de la collection. Je me suis dit que tu aimais les couleurs automnales. J'adore. Couleur feuilles mortes. Un petit t-shirt blanc cassé, parce que c'est beau. On est parti en dessous sur un petit shorty noir. Voilà, c'est pratique, c'est classique, ça va avec tout. Alors, juste, on dit plus shorty depuis 2002, mais... Non, 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 non. Oh, je suis... Ça va, Simon ? On dirait que je vais faire une prise de sang. Alors, avec ceci, on est parti sur des petites bottes noires. Ah, j'adore, j'en voulais depuis un petit tour déjà. Pour les accessoires, alors là, on est parti sur un truc un peu différent, un petit chapeau. Voilà. Pour se protéger des petites noisettes qui tombent des arbres. Avec les jours froids qui arrivent, des petits gants. Donc, c'est un style qu'on pourrait appeler le style Michael Jackson avec le chapeau et les gants. Je te remets tout ça dans ton sac et je t'invite à passer en cabine. 3, 2, 1... Ouvrez ! Oh my God ! J'adore. Répète. J'adore. Encore ? J'adore. Les gants, ça... On dirait un peu scène de crime. Ouais, moi, je crois que les gants, ça fait un peu Matrix, quoi. Mais sinon, l'ensemble, il est... C'est vrai que c'est trop canon. J'avoue, je dois avouer que c'est pas mal. Voilà. Super. Bon, ça y est, Manon, tu as testé nos deux tenues. On va passer aux notes. Comme dans les Renu Shopping. Comme dans les Renu Shopping. Tu vas nous mettre chacun une note sur 10. On commence par la note de Mano. Ok, je vais faire ça. Si c'est 0, t'es pas obligé de décrire comme ça. Voilà, il est mauvais. Alors, pour Mano, je lui mets un 8. J'ai adoré le jeans, les chaussures. J'étais un peu moins fan du top. C'était une belle découverte. Alors, pour Simon, je lui mets la note de 9. On est sorti de la zone de confort et... C'était top. Mis à part les gants. Bon, ben voilà, c'est l'heure du résultat final. T'es passée aux notes. Le grand gagnant de cette duel. C'est toi, Simon. Je viens un peu d'aide pour monter sur mon podium, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, vas-y. J'ai dit à Simon que sa tenue était vraiment très chouette. Et que j'avoue que moi aussi, je trouvais que c'était très sympa. Je trouvais petit fashion faux pas. Il aurait fallu une petite verre de bas collant. Ouais, un petit... Viens quand même sur le podium. Parce que c'est grâce à toi que je l'ai eu cette victoire. Super, voilà. T'es pas resté là parce que comme ça, c'est pas décembre. Arrête, allez, donne-moi la fin. C'est bon. Du lundi au vendredi. 13h, 16h. C'est Simon et Mano sur Fun Radio.